Bonjour, je me présente, je m'appelle Valentin Fourderin, je suis chargé de mission environnement au Parc Naturel Régional des Ardennes et donc je suis co-gestionnaire avec la ville de Charleville-Mézières de la Réserve Naturel Régionale de la Côte de Bois-en-Val. Parmi mes missions au sein de la réserve, je m'occupe essentiellement des suivis scientifiques et de la gestion des espèces sur le site. Je m'occupe également des animations et de la communication autour de la réserve. Alors un parc naturel régional, c'est un grand territoire, fait plusieurs milliers d'hectares. Celui des Ardennes fait environ 116 000 hectares. Il regroupe 92 communes, il va de Charleville-Mézières jusqu'au Jivet et à l'ouest jusqu'au Signe-le-Petit. Et donc un parc naturel régional, c'est un territoire qui a un patrimoine naturel, donc qui peut être la faune, la flore, la géologie. Et le rôle du parc, c'est de les mettre en avant, les gérer, de les valoriser. Et donc nos missions sont la gestion des espaces naturels, de l'environnement, la collaboration avec les agriculteurs, la gestion des zones humides, des sites naturels d'exception comme les zones Natura 2000 ou les réserves. On met en avant tous ces sites-là par le biais du tourisme. On travaille également sur le volet paysager et architectural des communes que l'on retrouve sur le parc. Et donc toutes ces missions-là sont faites à la maison du parc par notre équipe à côté de Ranvay. En France, on a deux types de réserves naturelles, enfin même trois. Il y en a une troisième, je ne vais pas l'évoquer, c'est les réserves naturelles du littoral. Mais les principales que l'on connaît, c'est les réserves naturelles nationales et les réserves naturelles régionales. Donc nous, celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est une réserve naturelle régionale, qui est sous la tutelle de la région, donc ici la région Grand Est. Et dont les gestionnaires sont la ville de Charleville-Mézières, qui est le gestionnaire principal, et nous, le PNR des Ardennes, comme gestionnaire secondaire. Une réserve naturelle, c'est avant tout un site qui fait quelques hectares, donc celui-ci fait environ 15 hectares, et qui accueille une biodiversité exceptionnelle. Donc on va avoir essentiellement de la flore protégée, donc ici des orchidées, quelques fougères également. On va avoir aussi une faune, qui va être relativement rare et qu'on souhaite protéger. Donc il y a les amphibiens, donc les grenouilles, les tritons. On a également des insectes, donc tout ce qui va être les odonates, libellules, demoiselles, des papillons, et tout aussi un cortège d'oiseaux et de mammifères, qui ont leur place ici, et qui s'y développent naturellement. Et la particularité de la réserve de Bois-en-Val, c'est que c'est une réserve qui est incluse dans une ville. Donc tout autour, on a des habitations, et donc ça pose plus ou moins problème, mais c'est ce qui fait aussi son charme. La plupart des espèces qu'on protège sur la réserve sont des espèces qui, à l'échelle nationale, ou parfois régionale, sont en déclin. Donc les populations sont en train de diminuer. Et on les protège dans le seul but de permettre à ces espèces de survivre, et notamment à différents facteurs. Donc en premier lieu, on peut citer le réchauffement climatique, l'impact de l'agriculture, l'impact de l'homme également au sens propre. Donc tout ce qui va être piétinement, arrachage, les dégâts directement aux espèces. Ce n'est pas rare que des personnes, par méconnaissance, vont tuer un animal qui peut penser dangereux, on pense aux serpents. C'est pour ça qu'on protège ces espèces, et c'est pour ça que les réserves aussi également existent. C'est pour toutes ces espèces animales et végétales, être un lieu où ils puissent être en paix et en sécurité. La réserve naturelle régionale de la côte de Bois-en-Val n'a pas toujours été une réserve. Il faut savoir que ce site-là, en fait, est un ancien site d'exploitation minière. Donc c'était une ancienne carrière qui a été exploitée depuis l'Antiquité jusqu'à à peu près 1950. Donc c'est une carrière de pierre de construction. Donc c'est les mêmes types de pierres de construction qu'on trouve sur la place du Cal. Les mêmes qu'on retrouve à la carrière de Don de Ménil. Et celle-ci, en fait, a été utilisée pour fabriquer de la chaux dans le four que l'on peut voir derrière nous. Donc l'histoire du site, c'est que durant les deux derniers siècles, elle a été utilisée majoritairement pour les pierres de construction. Et notamment pendant les deux guerres mondiales, l'Allemagne a fortement exploité cette réserve. Puis après, à partir de 1950, le propriétaire du site a abandonné l'exploitation. Et la végétation a pu reprendre ses droits. Et il y a eu une libre évolution des espèces sur le site pendant environ 50 ans, une cinquantaine d'années. Et à partir de là, les naturalistes et les experts de la nature se sont rendus compte qu'une végétation et une faune exceptionnelle ont pu se développer sur ce secteur. Et ils ont milité avec la ville de Charleville pour obtenir un classement de protection sur ce site. Et donc, ce n'est pas moins de 15 hectares qui ont pu être classés en 2004 comme réserve naturelle volontaire. Et ce terme-là a changé en 2008 pour une réserve naturelle régionale. Alors, la réserve est en libre accès à partir du moment où on reste bien sur les sentiers. Il y a une série de sentiers qui ont été faits sur la réserve pour permettre aux gens de pouvoir circuler librement. Il est interdit de sortir des sentiers et uniquement praticable à pied. Donc, les vélos et véhicules à moteur sont interdits. C'est pour éviter de déranger les animaux qui y vivent et notamment aussi pour éviter de faire du hors-piste et de détruire la végétation qui pourrait être au sol. L'autre point aussi à savoir également, c'est que les chiens sont interdits pour les mêmes raisons. Évitez de faire peur aux animaux. Et donc, si vous venez sur la réserve, c'est uniquement à pied ou en footing. Mais vous pouvez venir autant de fois que vous voulez et c'est accessible et gratuit sans problème. D'un point de vue réglementaire, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est sortir des chemins, comme je disais. C'est proscrit de cueillir n'importe quelle plante que vous voyez, même si elle n'est pas protégée. C'est interdit de cueillir des plantes. Ne pas attraper des animaux sauvages non plus sur la réserve, quel que soit l'animal aussi. Donc, le but, c'est vraiment de limiter sa présence sur le site. Donc, vraiment, vous passez, vous observez et ensuite, il n'y a pas de problème. Une des meilleures pratiques qu'on peut avoir quand on est en forêt, soit sur la réserve, mais également dans les autres forêts qu'on peut retrouver en France, c'est toujours se balader avec son sac poubelle et ramasser les déchets qu'on peut y retrouver. Parce qu'aujourd'hui, le devoir citoyen, ce n'est pas ne pas polluer, mais c'est aussi de dépolluer. Alors là, en fait, où on est sur la réserve, c'est l'endroit, on va dire, le plus important du site. Donc, c'est la Grande-Marne et c'est un peu les stigmates, les résidus de l'ancienne carrière qui était ici sur Bois-en-Val. Donc, tout ce que vous voyez au-dessus de vous, en fait, c'est des coteaux qu'on appelle coteaux marneux. C'est les endroits où l'homme venait récupérer les pierres qu'il mettait dans le four à chaud qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il venait creuser, etc. Et donc, il faisait ça en étage. Et donc, à force de creuser, on est arrivé sur une couche au niveau du sol qui est devenue imperméable. Et au fur et à mesure que l'eau s'est accumulée par les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, ça a formé la mare qu'on voit devant nous. Et donc, au niveau de cette mare-là, on a une végétation qui est typique des zones humides. Donc là, tout ce qu'on voit là, ici, c'est ce qu'on appelle des phragmites, des plantes qui vivent les pieds dans l'eau, on peut dire. Et associé à tout ça, on a une population animale qui correspond à ce qu'on retrouve au niveau des mares. Donc, on peut les voir voler un peu, mais on a des demoiselles. Donc là, ici, c'est des agrillons jouvencels, ça s'appelle. Donc là, en bleu et tout ça, qui se baladent. On retrouve aussi des libellules. On a une belle population de papillons aussi qui utilisent les petites fleurs qu'on voit un peu autour de nous pour butiner et se nourrir. Mais également, on peut aussi trouver du triton. Donc, on a du triton crété, triton qui est protégé à l'échelle nationale et qui est de plus en plus rare. On le retrouve sur cette mare-là. On a du triton alpestre, du triton palmé et du triton ponctué. Donc, c'est les quatre tritons qu'on retrouve au niveau des Ardennes. Et on les revoit ici, au niveau de cette mare. On a également des reptiles, des couleuvres, couleuvres helvétiques. On a des orvets, quelques lézards aussi. Donc, les hars vivipares, les hars des murailles. Et donc, tout cet écosystème vit ensemble. On a quelques insectes qui permettent aux tritons de se nourrir, etc. Donc, on a tout un écosystème qui vit ici et qui est très intéressant et important de protéger. Et une dernière espèce aussi qui est très intéressante, qui vit exclusivement ici, sur la réserve, c'est l'alita coucheur. C'est un petit crapaud qui fait 2 à 5 cm. La particularité, c'est que le mâle transporte les œufs derrière son dos et il va l'amener de mare en mare jusqu'à ce que les œufs sont sur le point d'éclore. Et donc, en fait, il se loge, il vient se cacher au niveau des petits trous qu'on voit sur les coteaux en dessous des roches, comme ça. Il va se mettre en dessous, le mâle, pour pouvoir chanter et attirer les femelles. Et son chant est très caractéristique. Il ressemble à un hibou petit duc, en fait. Donc là, on le retrouve le soir. Là, vous venez vers 19h-20h et vous l'entendez chanter facilement. Là, on a une des plantes les plus protégées du site, c'est l'épipactis des marées. Donc voilà tout ce qu'on peut retrouver un peu sur cette mare. Ça ne va pas s'enfoncer en profondeur. L'eau va ruisseler et une fois arrivée au-dessus, l'eau, elle va couler, elle va couler. Puis au fond, le sol étant imperméable, vu que là, on est vraiment sur de l'argile tout au fond, l'eau, elle reste stagnante. Et la mare, elle est permanente. Même en hiver, on a de l'eau. Bon, pas autant que là. Là, elle est presque sur le point de déborder, mais elle descend à peine de 4-5 cm en hiver. Et c'est important des mares permanentes parce qu'il y a des animaux qui font tout leur cycle de vie dans la mare. Voilà, du coup, on est au-dessus de la mare qu'on a vue tout à l'heure. On est au niveau des coteaux marneux. Donc c'est les endroits qui sont issus de l'ancienne carrière. C'est ici qu'on a récolté la roche. Ce sont devenus des habitats prioritaires. Donc ce sont des grandes zones humides où on observe une flore très intéressante et assez rare, donc qu'on souhaite protéger. Et sauf qu'on peut observer quelques menaces qui sont naturelles, notamment du bouleau, du tremble et d'autres lignes qui vont pousser au détriment des plantes de zones humides que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'en effet, si on laisse la végétation s'exprimer, le milieu va se refermer. Et on va obtenir une forêt plutôt qu'une petite prairie ou une zone humide qu'on pourrait observer actuellement. Donc là, la végétation s'est bien développée. Donc là, notre rôle, ça va être de faucher cette végétation d'ici quelques mois. Donc en général, on fauche vers le mois de septembre. On peut avoir quelques problèmes d'animaux sauvages sur la réserve, mais aujourd'hui, ils sont anecdotiques. Par contre, on a un animal domestique qui nous pose problème. C'est le chat. Il faut savoir que le chat, c'est un prédateur et c'est un gros consommateur d'oiseaux et de petits mammifères majoritairement. Il peut très vite poser un problème à cause de ça. Il va aller chasser des petits pliques, des petits mammifères à droite à gauche. Et ces chats-là, en fait, ils sont issus des habitations qu'on a derrière la réserve au niveau du plateau de Berthaucourt. Donc les gens les laissent se balader à l'extérieur et fatalement, ils se retrouvent sur la réserve. Donc c'est des animaux qui peuvent poser souci, mais aujourd'hui, on n'agit pas contre le chat parce que ça reste un animal domestique. Donc il y a une éthique. Ces animaux appartiennent à des personnes. Mais le message que je veux faire passer, c'est bien faire attention à nos animaux domestiques et ne pas les laisser faire n'importe quoi. Et notamment, une des choses les plus importantes à faire, c'est de stériliser les chats. C'est important pour éviter qu'ils prolifèrent naturellement et qu'ils deviennent des chats arrêts, des chats sauvages, qui pourraient coloniser la réserve et qui pourraient à terme vraiment poser souci et dont on serait obligé de prendre des mesures contre. Alors là, en fait, ce que vous voyez derrière vous, c'est un peu particulier. Vous voyez, il y a une majorité d'arbres, ce qu'on appelle du pain noir d'Autriche. Donc c'est de la famille des sapins, c'est un résineux qu'on appelle ça. Aujourd'hui, c'est assez étonnant de le revoir uniquement en petites taches comme ça sur la réserve. Ça veut dire qu'il n'est pas venu naturellement. Donc la raison la plus probable par rapport à la présence de cet arbre-là, on suppose que c'est les Allemands pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale qui ont pu les importer et les amener sur le site. Il faut savoir que cette ancienne carrière a été surexploitée par les Allemands pendant les deux guerres mondiales. Donc la raison pour laquelle ils l'ont apporté, on n'en est pas certain. Soit c'est accidentel, soit c'était une volonté de faire ce site-là d'un site de production de bois. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire pourquoi ces arbres sont arrivés. Et par contre, ce dont on est certain, c'est qu'ils se cantonnent à cet unique endroit. Et il n'y a pas de risque que ces arbres-là se répartissent sur la réserve et qu'ils colonisent toute la réserve. Donc là, ici, on est sur un terrain en friche qui est sur la réserve. Donc c'est une prairie qui est en train de se refermer. Vous pouvez le constater, on a beaucoup d'arbustes qui sont en train de recoloniser. Et c'est un souci qu'on a sur la réserve, c'est la présence d'espèces exotiques envahissantes. Donc c'est des espèces qui ne sont pas du tout locales, qui viennent d'autres pays ou même d'autres continents. Et qui ont un caractère très invasif et qui vont prendre la place des espèces autochtones. Et c'est le cas, par exemple, du robinier fausacacia qu'on a autour de nous. Et du solidage du Canada, qui est une plante herbace, qui fait des jolies fleurs jaunes et qui est un peu plus petite. Ce sont des espèces contre lesquelles on lutte et qu'on veut vraiment se débarrasser du site. Afin de permettre aux autres espèces de s'exprimer. Et donc le but, c'est d'effectuer plusieurs fauches annuelles à des périodes bien précises. Pour pouvoir fatiguer ces plantes-là et limiter leur propagation. Donc un mot pour terminer. Bien que la réserve soit un espace protégé, n'hésitez pas à venir la visiter. Elle est ouverte au public et vous pouvez la découvrir de façon plus approfondie en participant aux animations proposées par le parc naturel régional des Ardennes. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.